Salut tout le monde! À TopJu aujourd'hui, je vais vous parler de ReefRout. Dans le fond, c'est un jeu pour les 5 ans et plus de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu qui se passe sous l'eau, avec des petits poissons, des requins de toutes sortes de grandeurs différentes. Est-ce que vous allez être le premier à amener tout le monde de l'autre côté? Gardez ça! Je vous explique, puis je vous dis ce que j'en passe tout de suite après. Alors, le jeu ReefRout vient avec une planche, des poissons requins méchants, un jeton pour chaque joueur, 4 poissons de couleurs différentes pour chacun des joueurs et des dés qui contiennent le requin et différentes couleurs de poissons. Donc, ce qu'on va faire au départ, on va choisir 3 requins qu'on va placer derrière la chaîne ici. Alors, moi je recommande, pour commencer, on va prendre des petits requins. Dès qu'on joue avec les plus gros, ça devient plus difficile. Donc, on va prendre un moyen, disons, et deux petits, comme ceci, qu'on va placer derrière. Tous les autres requins, on va s'en débarrasser. Donc, on peut interchanger la grosseur des requins que l'on veut. Ensuite, on va distribuer un jeton à chaque personne. Disons qu'on est deux, on se débarrasse des deux autres jetons. Par contre, tous les poissons doivent être quand même placés ici sur le plateau. Donc, le joueur jaune aura le droit de jouer en premier, par exemple, et il doit mettre un de ses poissons sur la première ligne en avant, suivi du joueur bleu. Et on va mettre les poissons sur la première ligne. Donc, le premier poisson de chaque joueur devra se retrouver sur la première ligne, alors qu'ensuite, on peut les placer où on veut. Donc, chacun son tour, on va placer un poisson. Jusqu'à temps qu'on ait fini de remplir l'ensemble du plateau ici. Donc, tous les poissons sont placés devant la corde ici. Le but du jeu, c'est d'être le premier à se rendre de l'autre côté de la chaîne sans se faire manger ou d'être le dernier poisson de sa famille sur le plateau. Alors, disons que je suis le joueur bleu et que mon adversaire est le joueur jaune. Donc, je vais commencer. Je lance les dés. J'ai tourné un poisson rouge et un poisson jaune et je dois avancer les poissons de mes adversaires qu'en ligne droite. Donc, disons que j'avance le rouge comme ceci et le jaune ici. C'est au joueur jaune, il avance un bleu et il avance aussi un requin. Donc, les requins et aussi les poissons de notre couleur, on a le droit de les avancer en ligne droite, on a le droit de les avancer en haut ou en bas, mais jamais de reculer. Donc, dans ce cas-ci, son poisson, il va l'avancer de un pour avancer. À mon tour, un vert et un rouge. J'avance un vert, j'avance un rouge. Le joueur jaune doit avancer deux requins. Donc, disons qu'il avance celui-ci de un et celui-ci de un. Il a le droit d'avancer deux fois le requin s'il veut. Donc, j'ai un bleu à moi. J'ai le droit d'avancer un peu comme la même chose que les requins. Donc, quand c'est mon personnage à moi, j'ai le droit d'avancer en avant, de un en bas ou en haut quand il y a de l'espace. Donc, je vais quand même avancer de un. Mon adversaire avance les bleus. Disons qu'il avance celui-ci et il avance le requin. À mon tour, j'avance un jaune. Et là, je vois que mon poisson bleu est très, très proche du requin. Alors, c'est avantageux pour moi, plutôt que de l'avancer vers l'avant, de monter ou de descendre le requin pour qu'il ne passe pas. Il me mange au jaune. Alors, les jaunes avancent de un. Et, à leur tour, s'ils veulent remettre le requin sur mon passage, ils ont droit. Sinon, ils peuvent continuer à avancer ou à bouger d'autres requins. Alors, j'ai tourné un jaune et un vert. Et tranquillement, on avance. Donc, pour moi, c'est avantageux de faire manger le petit poisson jaune. Parce que je ne veux pas qu'il arrive en premier et qu'il gagne la partie. Par contre, je n'ai pas le droit, puisque ce n'est pas dans mon poisson, de le dépasser vers le bas. Donc, je ne vais pas toucher à celui-là. J'avance les autres. Le joueur jaune va avancer un poisson bleu et un poisson rouge. Donc, c'est une course, à savoir le premier, qui va arriver à l'avant, derrière la petite chaîne. On avance le vert et on avance le jaune. Alors, j'avance deux bleus. C'est très bien pour moi. Ça va bien. J'avance de un, disons, et j'avance de deux. Au jaune. Alors, les jaunes vont avancer le vert. Et là, côté tactique, le jaune aurait le droit de prendre le requin et de le déplacer vers le bas. Ce qui fait qu'il va manger mon poisson. Alors, mon poisson va être sorti du jeu. Et il ne me reste que trois poissons disponibles pour essayer de passer la barrière de corail qui est ici. Donc, les requins avancent, les poissons avancent. Le premier qui passe ici ou le dernier de la famille qui est encore sur le plateau va gagner la partie. Alors, ce que je pense de Reef Rout, oui, c'est un jeu qui a des super belles composantes. Donc, le plateau est magnifique. Vous pouvez le voir tout de suite ici. Les requins, écoutez, sont tellement bien faits. C'est vraiment, vraiment le fun de jouer avec ces pièces-là. Il y a un peu de stratégie dans ce jeu-là. Dans le fond, est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on essaie de manger les poissons opposés? Ou est-ce qu'on les avance, etc.? Ce que j'ai moins aimé du jeu, c'est qu'on tourne les dés et puis ça peut tomber sur des poissons de nos adversaires. Et puis aussi, si on joue avec les gros poissons, c'est très rare qu'on passe la 3 ou la 4e rangée sur le plateau. C'est vraiment celui qui réussit à survivre le plus longtemps possible. Donc, oui, on aimait jouer à Reef Rout. Est-ce qu'on va y rejouer? Je ne suis pas certaine. Moi, j'aime les composantes. J'aime l'idée du jeu. C'est une petite stratégie simple. Peut-être pour nos 5 ans, c'est intéressant. Pour nos plus vieux, je ne suis pas certaine. Donc, essayez-le. Dites-moi ce que vous en pensez.